Générique Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce flash d'informations. L'artillerie de l'occupation sioniste a bombardé ce jeudi plusieurs zones de la bande de Gaza. Au 195e jour de son agression génocidaire contre l'enclat palestinienne, faisant en 24 heures plus de 71 martyrs et plus d'une centaine de blessés, ce qui porte le bilan des victimes depuis le début de cette agression à 33 970 martyrs et 76 770 blessés. Et tandis que les menaces quant à une offensive sur Rafah se font de plus en plus persistantes, les bombardements sur cette ville à l'extrême sud de la bande de Gaza redoublent d'intensité. Hier, une quinzaine de palestiniens sont tombés en martyr, dont des enfants dans une série de raids visant des habitations, abritant notamment des déplacés. Les équipes de la défense civile palestinienne ont pu extraire des décombres les corps de dizaines de palestiniens tombés en martyr après le retrait des forces de l'occupation du nord de Nusayrat, au centre de la bande de Gaza. Par ailleurs, les équipes de la défense civile et des secours ont récupéré les corps de 11 martyrs dans diverses zones de la ville de Khayounès, au sud de la bande de Gaza, sans cesse pilonnées par l'artillerie et l'aviation israélienne. Et au volet diplomatique, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir ce jeudi, plutôt tient en ce moment même, son débat public trimestriel au niveau ministériel sur la situation en Palestine, où est notamment attendu l'exposé du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les membres du Conseil devraient également s'alarmer de la situation humanitaire désastreuse et de l'ampleur des destructions à Gaza. Plusieurs participants déplorant probablement le mépris du droit international humanitaire. Nous y reviendrons avec de plus amples détails dans l'édition complète de 19h. Et toujours au volet diplomatique, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir ce jeudi, son débat public trimestriel au niveau ministériel sur la situation en Palestine. Cette réunion se tient également à l'heure de cette journée historique pour la Palestine. C'est ce soir que doit avoir lieu le vote sur un projet de résolution présenté par l'Algérie recommandant l'admission de l'État de Palestine à l'ONU. Le vote est prévu au niveau du Conseil de sécurité qui devra statuer sur cette question pour la soumettre à l'Assemblée générale de l'ONU. Hier, la mission de l'Algérie auprès des Nations unies avait officiellement soumis au nom du groupe arabe ce projet de résolution au Conseil de sécurité. La résolution présentée par l'Algérie recommandant l'admission de l'État de Palestine à l'ONU est également soutenue par des membres permanents au Conseil de sécurité à l'instar de la Chine. Un soutien réitéré ce jeudi par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Xi'an. Outre son soutien diplomatique indéfectible à l'État de Palestine, l'Algérie accorde sans réserve, sans aide financière pour aider le peuple palestinien. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a annoncé hier à New York lors de la réunion du Conseil de sécurité sur l'UNERWA que l'Algérie, sur décision de son président Abdelmajid Tebboune, avait décidé d'apporter une contribution financière exceptionnelle de 15 millions de dollars à l'UNERWA. Voilà, c'est la dernière information de ce flash d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Tini Inan Makassi pour le 24 Heure Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada